Domine Patris et Filii, et Spiritus Sancti, et Spiritus Sancti, Amen, Amen. Cherero in Deum, Patrem Omnipotente, Dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer Jésus-Christ comme le roi de l'univers, comme notre roi. Cette messe, cette célébration, marque aussi la fin du temps liturgique A. Le dimanche prochain, nous allons commencer l'année liturgique B, qui aura comme spécialité la lecture de l'évangile de Saint... De Saint qui ? Saint Marc. Saint Marc. Et à quelques dimanches, l'évangile de Saint Jean. On sait que vous connaissez ces histoires. C'est le pape Pie XI qui introduisit cette célébration dans le calendrier liturgique, et c'était en 1925. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, se vivait la montée des gouvernements totalitaires, se vivaient les dictatures. Alors, par cette fête, l'Église voulait rappeler au gouvernement totalitaire de Mussolini, de Hitler, de Staline, que, c'est pas vous, c'est pas vous, mais Jésus-Christ est le roi de l'univers, il est le roi de ces hommes qu'il a créés. Comme le Christ, comme l'Église l'affirmait à ce temps-là, même encore aujourd'hui, il faut le raffirmer, que notre roi, nous n'avons qu'un seul roi, notre Seigneur Jésus le Christ. En cette solennité, et toujours soucieuse de nous nourrir spirituellement, l'Église nous propose pour notre méditation la lecture du 34e chapitre du livre d'Ézéchiel. Je l'ai peut-être déjà dit une fois, Ézéchiel était un prêtre du temple. Il avait aussi été déporté de la déportation de 600 avant Jésus-Christ. Donc, Ézéchiel a vu le désastre d'Israël. Il a vu le temple être détruit et lui-même été capturé comme un exilé à Babylone. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il faudra vous donner un peu les backgrounds de la lecture. Non seulement Ézéchiel reconnaît, comme tous les autres israélites, que la faute de notre exil, c'est Nabucodonosor II, c'est le roi qui avait capturé, détruit Israël. Il dit non, ce n'est pas simplement la faute de Nabucodonosor qui est venue, qui nous a envahis, qui nous a déportés, qui a détruit notre lieu d'adoration. Ézéchiel remarque aussi que, oui, il y a la part de Nabucodonosor, mais la conséquence du désastre d'Israël vient aussi du mauvais leadership en Israël. En Israël. Ce n'est pas juste les autres, mais nous aussi, nous sommes coupables. C'est ainsi que la lecture d'aujourd'hui commence au verset 10. Le verset 2 et 5, le Seigneur lui adresse cette parole. « Fils d'hommes prophétisent contre les bergers d'Israël, prophétisent, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur pour les bergers d'Israël, qui sont des bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qui sont bergers ? Vous, au contraire, vous buvez leur lait, vous vous êtes habillés de leur laine, vous égorgez les brebis grâces, vous n'êtes pas berger pour le troupeau. » Par cette métaphore berger-brebis, surtout les bergers qui ne font pas leur travail, Ézéchiel, c'est le Seigneur qui parle au travers de lui, veut simplement dire que les bergers d'Israël ont été très négligents. Ils ont été très négligents. Au lieu de s'occuper des brebis, ils se sont eux-mêmes occupés des brebis. Ils se sont mis à consommer, à utiliser, à tirer avantage des brebis. Le Seigneur a un plan B. Mais avant d'y arriver, je voudrais faire un petit point. Nous sommes tous des responsables. Et notre responsabilité, le Seigneur attend de nous que nous soyons des bons rois et des bons bergers. Des fois, nous sommes aussi très négligents. Nous sommes très négligents et nous sommes coupables de cette négligence. On peut aussi le voir, parce que même dans cette paroisse, quand vous regardez, il y a une génération qui manque. Il y a une génération qui manque. Il y a ceux qui sont beaucoup très jeunes et les jeunes jeunes. Il y a une génération qui a manqué au milieu. C'est parce que nous n'avons pas pris notre responsabilité à un certain moment. Nous avons laissé à l'école d'enseigner. L'école n'enseigne que ses plans et ses objectifs. Donc si moi-même, je ne fais pas ce que je dois faire, personne ne va m'aider. Alors le Seigneur a un plan B. Et le plan B, c'est là où commence la lecture d'aujourd'hui. « Ainsi, par le Seigneur Dieu, voici que moi-même, je m'occuperai de mes brébis. Je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur ces brébis, je chercherai celles qui étaient égarées partout où elles ont été dispersées un jour des nuages et des sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. C'est moi qui le ferai reposer au racle du Seigneur. » C'est ainsi que nous voyons dans l'histoire d'Israël, Dieu qui envoie nos patriaches, Abraham et tous les grands patriaches Jacob d'Israël. Dieu envoie les prophètes, commençant par les plus grands comme les plus petits. Ça n'a pas toujours marché. Et en fin de compte, il envoie son fils. Il envoie Jésus, son fils bien-aimé. Et Jean 10, 14, le présente comme le bon berger. Jésus lui-même dit, « Je suis le bon berger. Je connais mes brébis et mes brébis me connaissent. » Ézéchiel reproche quoi au mauvais berger ? L'inattention. Il leur reproche quoi ? Le fait qu'au lieu de s'occuper, eux-mêmes tirent avantage des brébis. Au lieu de faire le bien, il se comporte comme juste des figurants. Et qu'est-ce que nous regardons dans la vie du bon berger ? Il fait exactement l'opposé du mauvais berger. La brébis perdue, il va la chercher. Celle égarée, il va la ramener. Celle blessée, il va la penser. Celle morte, il va lui redonner la vie. Et il va aller chercher même celles qui ont été très loin. Dans notre crédo, on dit quoi ? Quand il meurt, il descend aux enfers. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Il va aller rechercher ses brébis. Il est descendu là où personne ne peut descendre. Parce qu'il est bon pasteur, bon berger. Même dans la mort, il va aller rechercher ceux qui sont allés loin. Alors, au matin de son ascension, qu'est-ce qui se passe ? Il laisse une mission à l'église que nous sommes. Il nous dit quoi en Matthieu 28 ? « Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Le mot qui me touche aujourd'hui, c'est « faites de disciples ». Souvent, on oublie ça, on saute directement « baptisez-les ». Il y a « faites de disciples ». Quel genre de disciples, quel type de disciples notre Seigneur a exactement besoin aujourd'hui ? Il a besoin des disciples qui sont des bons bergers. Il a besoin des disciples qui sont des bons rois partout où ils sont. Comment cela peut-il se faire d'une manière concrète ? Notre participation à la royauté du Christ passe par écouter cet appel de l'Évangile. Je pense que vous l'avez entendu et on va le vérifier ensemble. Le cri de l'Évangile est celui-ci. Le Seigneur dit « J'avais faim et vous m'avez donné à ? » « J'avais soif et vous m'avez donné à ? » « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » J'étais nu et vous m'avez dit « J'étais malade et vous m'avez visité. » J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » C'est exactement ce travail-là que le Seigneur veut que nous puissions faire. C'est ça, ce qu'il attend de nous aujourd'hui. C'est être ce berger attentionné pour les autres. Vous savez, lorsque nous allons accomplir ce cri de l'Évangile, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons amener la présence du Christ auprès de ceux en besoin. Et en faisant cela, nous élargissons les limites du royaume des cieux. Les gens vont dire « Ah, j'ai rencontré un ange aujourd'hui. » On rencontre un ange qu'au ciel, aussi sur la terre. Aussi sur la terre, si toi-même tu portes les ailes de l'ange et tu avances vers autrui. En cette fête de la Christ-Roi, c'est un bon temps que nous puissions nous examiner à la lumière de Matthieu 25. De Matthieu 25. « Y a-t-il des gens sur mon chemin qui ont faim et que je suis resté indifférent ? » « Y a-t-il des gens ? » Et quand je parle de la faim et de la pauvreté, je vous ai toujours dit, mes frères, mes sœurs, n'allez pas chercher ailleurs. Parce que la tentation, c'est de regarder en Afrique, très loin de chez vous. De regarder en Amérique, très loin de chez vous. Mais si vous marchez dans le town, sur Portage, vous verrez qu'il y a des gens qui n'ont pas de maison. Si vous regardez dans nos avenues, vous verrez qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger. Il ne faut pas aller très loin. Et même si nous regardons dans notre propre maison, dans nos milieux de travail, vous regardez dans notre paroisse. Dans notre paroisse, il y a des gens qui ont faim. Qui ont faim. Et à ceux qui ont faim de notre attention, faim de notre écoute, notre écoute. Ceux qui ont faim de notre temps. Et Jésus a vraiment faim de notre temps. Parce que nous lui donnons simplement le superficiel. Je suis tellement occupé. Le temps qui nous reste là, on lui donne, lui. Alors que lui a besoin de tout notre temps. Il est tellement affamé de votre temps à vous. De votre temps. Et à ceux qui ont faim, bien sûr, de la faim, affamé. Et à ceux qui ont faim de notre compréhension, de notre amour et de notre temps. Chaque fois que nous faisons tout ceci à leur égard, nous élargissons le royaume du Christ à eux. Et nous devenons des bons bergers dont le Seigneur a réellement besoin. Prions dans cette messe que chacun d'entre nous entend encore ce cri. Cet évangile est tellement connu qu'il ne nous fait plus rien quand on l'entend. C'est déjà entendu, c'est déjà lu. Ça ne fait ni chaud ni froid. Non, non. Chacun est encore aujourd'hui appelé à s'asseoir et vérifié en quelle qualité, en quelle matière, il est disciple du Christ. Bon berger ou un disciple négligent. Bonne fête de la Christroie à vous et à vous toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada